Série de vidéo sur le produit scalaire, il s'agit de voir une propriété des lignes de niveau qui nous demande de prouver que MA scalaire MB est égale à MI carré moins un quart de AB carré ou I est le milieu du segment AB. Toute une partie des mathématiques concerne ce qu'on appelle des lignes de niveau, c'est-à-dire en fait la caractérisation d'un ensemble de points M qui répondent à des caractéristiques à une égalité particulière souvent liées au produit scalaire. Par exemple, on va être amené à chercher l'ensemble des points M vérifiant MA scalaire MB est égale à une certaine quantité. Et l'ensemble des points M correspondants pourra être des courbes, des cercles, des droites, peu importe selon les situations. Et pour arriver à résoudre ces problèmes de lignes de niveau, c'est-à-dire définir le lieu géométrique correspondant à tous les points M qui vérifient une certaine contrainte, nous avons besoin de quelques théorèmes que nous allons démontrer. Le premier est celui-ci qui nous dit que quand on a trois points du plan A, B et M, et bien MA scalaire MB est égale à MI carré moins un quart de AB carré où le point I est le milieu du segment AB. Cette propriété se démontre assez facilement. Nous allons effectuer cette démonstration, même si elle n'est pas à connaître par cœur. La démonstration n'est pas inintéressante, elle tourne toujours autour des mêmes questions. Regardons cette situation-là. On a donc un segment AB, le point I qui est au milieu du segment AB, et on va placer un point M du plan, et on va calculer MA scalaire MB. En vertu de la relation de Schall, on pourra dire que MA scalaire MB est égale à MI plus IA scalaire MI plus IB. Et en effectuant la double distributivité, on arrive à cette expression-ci, MI carré plus MI scalaire IB plus MI scalaire IA plus IA scalaire IB. On peut mettre MI en facteur dans les deux termes du milieu, et MI devient alors scalaire vecteur IB plus vecteur IA, et regardez ça, la figure est en dessous, ces deux vecteurs sont opposés, donc leur somme vectorielle est égale au vecteur nul. Du coup, l'expression MA scalaire MB est tout simplement égale à MI au carré plus IA scalaire IB. Nous allons essayer de retransformer un petit peu cette expression IA scalaire IB, puisque IA et IB sont deux vecteurs de même norme mais de sens opposé, qui ont chacun une norme égale à 1 demi de AB. Du coup, IA scalaire IB est égale à moins 1 demi du vecteur AB scalaire 1 demi du vecteur AB, ce qui est donc égal à 1 quart de AB carré. Voilà cette démonstration terminée. La vidéo suivante montre une application très simple de ce théorème, qui permet de caractériser des points M, vérifiant une contrainte. Je vous invite à la regarder tout de suite.